Merci beaucoup, merci du fond du coeur, maintenant que tu as vaincu ce monstre, nous sommes de nouveau libre de nos mouvements. Le monstre nous a conduit jusqu'ici, nous a demandé d'enfiler des costumes très bizarres, et puis il nous a forcé à danser encore et encore. Ah mais heureusement tu es arrivé à pic, si nous avions dû danser plus longtemps, nous nous serions écroulés. Décerné pour avoir obtenu au moins 100 distinctions. Écoutez, quand on a du talent... Merci pour les gégés, tes gégés UPSI. Hop là. Hum ? Je peux regarder un truc quand même. Bon, on a l'impression sur la carte qu'il y a une porte... ...rouge, donc fermée à clé. C'est peut-être ça, mais... C'est étonnant qu'elle apparaisse toujours en rouge sur la map. Remarque cette porte là aussi, je l'ai déjà ouverte. Et elle est notée en rouge sur la map aussi. Je l'ai déjà ouverte. Je l'ai toujours à l'aise de la carte. On est déjà ouverte. Je suis allé à l'aise de la carte que je suis allé à cette étonnée. Ah la la J'aime bien, il s'appelle Maume Putain 10 mini médailles on a gagné Euh Archie l'ami de son père Qui a des trucs à me dire Tu m'as dit que c'est toi qui a vaincu le monstre Et sauvé Phenomen, nous avons plus rien à craindre De l'avenir désormais, tu as certainement entendu parler D'idées qu'Arich A eu pour attirer Encore plus d'autoristes dans le village J'ai hâte de voir ce que ça donnera Et bonjour Yann Sol Comment ça va Bienvenue à toi Alors je te remercie Oui d'accord mais en fait Il est où votre Arich là En fait je crois qu'il me manque plus que deux poissons Pour compléter les poissons de mon musée Ah nice Et c'est des poissons qui sont dispo qu'en septembre Oh non Ah là ça serait triste par contre Malheureusement Il leahr Il y a régime Il leahr Il y a bisschen Il y a bien Alors j'ai bien Il y a une Mais je ne sais pas où est-ce qu'il est l'ami de son père là. Je pense qu'il est chopé le mois dernier, mais pas à temps apparemment. Ouais, si c'est des poissons qui sont assez rares, ça devient vite compliqué. Attends, je vais où là ? Je suis déjà venu ici, je crois. Ouais. Bon, il faut que je parle à tout le monde jusqu'à tomber sur le mec. Le saumon est le saumon roi, mais il ne voulait pas votre... Ah, mais les saumons, je crois que c'est compliqué même dans New Horizons, ça. Je crois que je n'en ai même pas un, de saumon. Ah, on ne peut pas sortir ici. Hein ? Oui, mais ça, je l'ai déjà trouvé, merci. Moi, je veux savoir où est Arik ou Arish. Je ne sais pas comment ça se prononce, je m'en fous, je veux juste le voir. Tellement simple qu'il y a, parce qu'on est presque frustrant sur les... Oui. Oui, il faut que le jeu te résiste un petit peu quand même. Ah, c'est lui. Euh, ma dernière idée pour relancer le commerce à Phnommen. Mes frères, on me dit que c'est fini, dépasser le futur. Le futur, c'est la danse. C'est pour ça que nous avons décidé de créer la parade phénoménale de Phnommen. C'est le meilleur moyen pour remettre toute cette histoire à profit. D'ailleurs, nous allons faire une démonstration maintenant. Veux-tu regarder ? Euh, ouais. Ah, parce que du coup, il faut que je le fasse moi-même. Je n'ai pas sûr d'avoir très envie de faire ça en fait. Et si on arrêtait là ? Accessoirement, il y a quand même les... J'ai trois persos morts, normalement. C'est bon. Piston à son papa. Et Hendrick. Impossible de changer de tenue pour l'instant. Finalement, je n'ai pas envie de faire ça maintenant. Pitié. Je ne sais même pas par où il faut... Enfin, je ne sais même pas s'il faut faire avec eux en plus. C'est juste un truc pour retrouver la parade par plaisir, on va dire. C'est un truc pour l'instant. L'auberge, elle est... Par ici. Bon, Fnodmen, c'est fait, du coup. Bah. Ah, c'est peut-être à l'étage qu'il faut aller. Yes. Attendez, on va peut-être pouvoir... Ah, mais il faut un combo. Entre Sylvando et Hendrick. Bon, je vais... Ah, il faut aller sur les tertres du roi aussi. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont précisément. On dirait qu'encore mieux. Oui, mais oui. Après, j'ai quand même... Dans son autre tenue. Ouais, c'est bon. Il y a juste Sylvando où je n'ai pas de tenue, en fait. Et Eric. Et... Je n'en avais pas une pour... Ah non, Théo, c'était dans les flashbacks qu'il en avait. À l'occasion, il faudrait que... Je leur achète la tenue. Donc. Bon, c'est 40 prochaines minutes. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faudrait que j'aille au tertre du roi. Euh... On va aller... On va aller... Je pense qu'on va... Je vais aller voir sur les... Les côtes d'émeraude. La côte d'émeraude. Je ne sais pas s'il n'y avait pas un endroit qui s'appelait comme ça. Pas loin de Cobaltin, la Malgrove et compagnie. Tertre du roi. Paf. Et donc, là-bas. Il y a deux géants de ce qu'il a dit ou un truc comme ça. Et il faut que je l'évate avec l'exécuteur. Donc, un truc. Un combo d'équipe entre... Euh... Sivando et Henrik. Donc, euh... Ouais. Je ne me souviens même plus être venu ici. Je me souviens tellement pas de ce lieu. Je crois que ça devait être vraiment au tout début du jeu, tu sais. Même pas d'ennemis, tu sais. Ah, si. Ah, si. Ouais, je dois être un peu trop fort pour eux, j'imagine. Ah, ils ont quand même... Je suis en repère quand même déjà... 63 points de vie. Attaque, attaque. Déjà, la Serenelle retire 21 points de vie dans son attaque. Déjà. Oh, ils font gagner quand même 1000 et quelques. C'est pas si mal. J'imagine que c'est pas par là que je dois aller pour les affronter, les géants, là. Ça me dit rien. Après, je vais être honnête. Il y a un truc que j'aimerais faire. Peut-être pas en live. De temps en temps, peut-être en live, mais... Mais clairement, pas tout le temps. Parce que ce jeu, on peut le faire. Mais non. Ce jeu, on peut le faire en 3D, mais on peut le faire aussi en 2D. Et j'aimerais bien voir ce qu'il donne en 2D aussi. Par contre, je vais pas le faire en live parce que ça va prendre... Ça... J'ai déjà mis 104 heures de live. J'ai déjà mis 104 heures de live. À le faire en 3D. Alors, le faire en 2D... Comment vous dire ? Ah, putain, je me souviens d'ici. Je me souviens d'ici. Par contre, eux, ça va... D'accord. Ils ont l'air moins sympas. Ouais, ça a beaucoup de stream en 2D. Bah, ouais, grave. Là, on en est déjà au 31ème stream, quand même. Dragon Quest 11. Le jeu qui n'en finit jamais. Honnêtement, je pense qu'on va bientôt arriver sur la fin. J'ai quasiment... Je pense tout fait. Tiens, d'ailleurs, on peut voir... La cong de la Reine des Mères. Si jamais elle dit un truc en moins. Ou si jamais elle dit toujours 3 trucs. Acoubaltins, l'anguine de Moselle au Grand Cœur. Ça, d'accord. Le noble Don Rodrigo, marcha. Dans la salle du trône de Sniffelheim, se trouve la Reine Glalysia. Elle est en quête d'un héros qui l'aidera. Donc, effectivement, elle ne dit que 3 trucs. Et jusqu'à ce que, finalement, on ait tout fait, j'imagine. Elle le dit, d'ailleurs. Ces êtres ne sont certes pas les seuls à acquérir ton aide, mais machin. Par contre, du coup, il va falloir que je modifie l'alignement, déjà. Il me faut Hendrick et il me faut Sylvando. Je vais remplacer Jade. Jade, je ne suis pas sûr qu'elle soit très efficace dans ce combat. Par contre, je veux voir un truc. Non, c'est Hendrick. Exécuteur, voilà. Enchaînement de coup parfaitement exécuté qui canalise toute la puissance d'une divinité destructrice dans un ennemi. Donc, il faut Hendrick coupe claire et Sylvando, lame de métal. Donc, là, pas besoin que Sylvando soit en hypertonique. Je vais... Est-ce que j'utilise une bétonique ou un truc comme ça ? De toute façon, là, je n'ai plus trop le choix. On va lui en donner deux, des fois que je me plante. En fait, je ne sais pas. Je ne sais plus exactement ce qu'a dit Don Rodrigo, en fait. En mode, est-ce qu'il faut les battre avec cette attaque ? Je n'espère pas. C'est-à-dire qu'ils sont les preuves. Ils semblent déclarer ne pouvoir être vaincus que par l'exécuteur. Vrasemblablement, ils sont prêts à se battre jusqu'au bout. Ils semblent demander si vous êtes prêts. Ouais. Ils semblent déterminés à vous réduire en miettes. Igor et Grishkas. Grishkas. Ah putain, ils constituent à eux seuls un groupe, quoi. Coucou, les Fabricano. Courage, patron, merci. Je ne sais pas s'il faut les... Les affaiblir avant. Ah, ils sont forts, quand même. Je peux essayer de booster l'équipe. Et super décuplo sur Andrake aussi. Oh ! Le truc, c'est que je n'ai pas envie de la gâcher, en fait. Parce que si jamais il faut... Allez, je tente. Au pire, j'ai des bétoniques. Non, je t'ai pas envie de... Non. Et ça, c'est pas magnifique. Oh putain. J'ai pas de multissons avec Kalten. Bah non. Il se danse des soins. Ça aidera à tenir en attendant. Voilà. Et il faut que je fasse un exécuteur sur lui aussi. Je ne sais pas. Ils prennent cher quand même. 600 c'est pas rien. En fait je me dis si ça se trouve c'est pas du tout cet élément là qu'il faudrait utiliser. Endric il va prendre un truc là. On va lui renouveler son super décuplo déjà. Brise flamme déjà. Oh ça fait du 200 aussi. Alors. Objet. Une bétonique. Pour bah lui. Même. Lui même. Oh putain Kalten. Oh attends. Je vais pas le faire tout de suite. On va faire une furie lame avant. Parce que j'ai peur que ce soit pas assez. Soin complet. Sur Kalten. Ça. Ouais donc. Je vais pas le faire tout de suite. Et là donc, exécuteur On est pas mal là J'ai lancé deux exécuteurs Il y a juste Igor, en fait je ne l'ai pas vaincu avec l'exécuteur Kalten monte niveau 61, ça c'est cool 13 points de compétence, Vironica monte niveau 62 14 points de compétence On va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec Kalten, je voulais faire quoi avec ? Ah oui Bah là Je veux bien des PV en plus Yes Et là, du coup là dessous il y avait Omni, soin, rend tous les PV à chaque membre de l'équipe Ah par contre 63 PM Tu m'étonnes que c'est cher Omni, soin, c'est pas mal pour le coup Putain Et Véronica, Véronica, Véronica Je voulais, ah oui, je voulais quoi enchanter Je peux le prendre Ensuite, peut-être débloquer des trucs de canne Après je suis pas sûr d'avoir envie de débloquer ça Parce qu'il faut débloquer des trucs de fouet Faut dépenser 3, plus 4, 7 Plus 6, 13 Plus 14, 27 Bon ça c'est pas inutile Mais 27 Plus 16 On arrive à 33 je crois Non, 43 43 points de compétence Pour ensuite débloquer ça Qui sera peut-être pas forcément intéressant Il y a juste ça Le plus 20 PM C'est utile Mais bon Après Le reste c'est pas des trucs Dont je me servirais Peut-être que ça vaut plus le coup Du coup d'avoir des trucs de De canne En plus là Puissance magique avec la canne Autant le prendre Je découvre deux trucs Puissance magique avec la canne Plus 30 Pas mal Ça c'est quoi ? Ça bâton du salut Rends moins 50 PV à un allié Ah oui mais en même temps Véronica c'est pas une hileuse de base Et là c'est Cercle du carnage Invoque un saut Qui augmente les chances De tous les membres de l'équipe D'infliger des sorts critiques Des sorts critiques Pas des coups critiques Ça c'est dommage Mais des sorts critiques Ça m'intéresse moyen Par contre ça Ça m'intéresse un petit peu plus Ça bouffe J'ai déjà Serena et Théo Qui peuvent soigner bien Ça va surtout Serena Après je sais pas Soit j'essaie De prendre ça Et de dévoiler ça Ou bien J'essaie de dévoiler ça Putain ça va pas J'ai recours à l'exécuteur Deux fois Sur chacun Il y en a juste un Que j'ai pas Putain du coup Il faut Ok J'ai utilisé Une bétonique pour rien Disons le clairement Il faudra que je me souvienne De comment est-ce qu'on les trouve Les bétoniques Je les donne toutes Voilà Par contre du coup Bah je Oui Je les ai